... Coucou les loulous ! Azurot est le défi du Père Noël. C'est un livre de Laurent et Olivier Souillet et Jérémy Fleury publié aux éditions OZOU. Dans le village, les enfants étaient heureux. Noël arrivait à grands pas. Plus que trois nuits avant le grand jour. Quelqu'un frappait bruyamment à la porte de la caserne. Azurot ouvrit, mais ne vit personne. Soudain, une voix enjouée déclara « J'ai du courrier pour vous ! » Un lutin tout riquiqui se tenait devant lui. Il était rigolo avec son bonnet vert, ses oreilles pointues et son nez allongé. Il tendit une enveloppe à azurot, puis disparut dans un nuage de fumée. Incroyable ! C'était une lettre du Père Noël. C'était une lettre du Père Noël. Il demandait aux dragonaux de le rejoindre au Pôle Nord de toute urgence. Jippie et Azurot s'envolèrent à Tirdelle. Sur le chemin, ils découvrirent un spectacle magnifique, une aurore boréale. Le Père Noël les accueillit « T'as bras ouverts ! » Après leur avoir offert un délicieux souper, il s'expliqua. « Mes reines sont malades. Pour distribuer les cadeaux aux enfants, je dois faire appel à un dragonau. Crème, mon dragon cracheur de neige, est habituellement là pour m'aider, mais il s'est absenté pour aller voir ses parents. » « Azurot, tu seras soumis à des épreuves, car je dois savoir qui est le meilleur de vous deux ! » dit le Père Noël. Et il disparut derrière une porte en bois. Quelques instants plus tard, il revient accompagné d'un dragonau rouge et d'une élégante chauve-souris. Voici Vermillon et son ami Alia. « Azurot, tes talents de pompier m'ont impressionné, mais un seul dragonau m'accompagnera, celui qui gagnera le plus d'épreuves demain. » « C'est moi qui vais gagner ! » s'exclama Vermillon en gonflant la poitrine. « Maintenant, je vais vous faire visiter mon petit chez moi ! » s'exclama le Père Noël. Les dragonau restèrent sans voix lorsqu'ils découvrirent l'atelier de confection des jouets. C'était le plus bel endroit du monde. « Mes amis, il est maintenant l'heure d'aller se coucher ! » dit le Père Noël en bâillant. Alors qu'Azureau entrait dans sa chambre, Vermillon lui chuchota à l'oreille. « Tu devrais abandonner ! Tu ne verras pas le point dragonné ! » Le lendemain, les épreuves s'enchaînèrent comme prévu. Courses de vitesse sans faire tomber les cadeaux. Résistance face aux vents les plus forts. Il était impossible de les départager. Finalement, le Père Noël organisa une dernière épreuve, le défi du feu contre l'eau. Le Père Noël annonça « Prêt ? Trois ! Deux ! » Sans qu'il s'en aperçût, Vermillon expulsa des boules de feu avant la fin du décompte. Heureusement, Azurot réagit immédiatement. Après plusieurs minutes, les dragonneaux abandonnèrent à Bordeaux coups de souffle. Encore une fois, match nul ! A la fin de la journée, le Père Noël fit asseoir Azurot et Vermillon devant la grande cheminée. « Mes amis, vous êtes les dignes successeurs de Crème. Hélas ! Je n'ai besoin que d'un seul dragon pour tirer le traîneau. Laissons le hasard décider. » Dans mon bonbonnet, il y a deux papiers. « Le dragonneau qui tirera celui avec un traîneau m'accompagnera ! » dit le Père Noël avec une voix grave. Vermillon croisa le regard d'Aliar. La jolie chauve-souris vit alors qu'il était en train de tricher et Vermillon hésita. « Son envie de gagner valait-elle la peine de décevoir son ami ? » C'est Azurot qui vous aidera à distribuer les cadeaux. Déclara alors Vermillon d'un tombouru. « Je lui laisse la place. » Surpris, le Père Noël félicita le dragonneau pour sa généreuse proposition. Ému, Azurot en resta bouche bée et se contenta de sourire à celui qui n'était plus son adversaire mais son ami. Le jour venu, un épais brouillard s'était formé. Impossible de voir plus loin que le bout de son nez. Tous étaient désemparés. Jusqu'à ce qu'Azurot leur souffle une idée. Le spectacle était magnifique. Vermillon projeté de puissantes flammes transperçant le brouillard et traçant ainsi la voix à Azurot qui tirait le traîneau dans le ciel. « Voilà ! Ça, c'est la magie de Noël ! » s'enthousiasma le vieil homme. De mémoire de lutin, la distribution des cadeaux de Noël ne fut jamais aussi rapide. « Azurot et Vermillon, vous m'avez été d'une aide précieuse. Mes reines tiennent à vous remercier en vous offrant ces grelots ! » déclara le Père Noël. Au moment de se quitter, Azurot, Vermillon, J.P. et Alia promirent J.P. et Alia promirent de se revoir. Et de retour à la caserne, J.P. et Azurot découvrirent que le Père Noël ne les avait pas oubliés. Et voilà ! L'histoire se termine ici. Au revoir les petits amis ! À bientôt ! « Coucou, tu as aimé ? Oh, j'ai adoré ! » « Vivement, que Manonette nous raconte une nouvelle histoire ! » Alors, je te dis à bientôt. Salut ! Sous-titrage ST' 501